Musique Nicosie, capitale chypriote, vieille de 10 000 ans, une ville parsemée d'histoires et de vestiges. C'est aussi une terre d'art contemporain avec pas moins de 4 expositions en ce moment. Musique Et voici le grand événement à Nicosie, le retour après 37 ans d'absence de cette grande fresque qui présente la vie de l'île et de ses habitants il y a un demi-siècle. Adam Antios Diamantis a peint cette œuvre entre 1967 et 1972, une œuvre célèbre, parce que l'artiste a essayé avec cette peinture monumentale qui mesure 17,50 m de long pour 1,75 m de haut, non pas de faire un portrait de groupe, mais plutôt de dépeindre des figures symboliques, des types caractéristiques de la société chypriote. Cette œuvre est revenue à Chypre et depuis avril, elle est présentée au musée municipal Léventis à Nicosie. A l'avenir, elle sera exposée dans la nouvelle galerie du musée qui sera ouverte en mars. Musique Vartan Tashdjian est un des artistes contemporains chypriotes les plus importants. Une rétrospective présente ses 40 années de carrière, mélange de cubisme et d'impressionnisme. Musique Ma source d'inspiration, c'est la nature, et particulièrement la nature chypriote. Comme vous avez pu le remarquer, je la présente d'une façon complètement différente. À Chypre, et particulièrement au bord de la mer, je me sens chez moi. Et si vous me demandez pourquoi nous organisons une telle exposition alors que notre pays traverse des moments difficiles, alors je vous dirais, la vie continue. Il faut être optimiste. Costas Tatis est un pionnier inconnu de l'art contemporain chypriote, comme s'intitule l'exposition qui lui est consacrée à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Musique Pour présenter son travail, je pourrais dire qu'il s'agit du Matisse de Chypre. Il aurait pu sans problème être présenté aux côtés des fauvistes européens. Malheureusement, nous ne le découvrons qu'aujourd'hui. C'est trop tard. Nous sommes déjà au XXIe siècle. Cependant, son travail est emblématique et très contemporain. Costas Tatis est vraiment le pionnier des pionniers pour Chypre et aussi pour la Grèce. Marisa Barghidi a 38 ans. C'est sa quatrième expo solo au Centre d'art contemporain diatopos. Il y a ici beaucoup d'artistes. Nous avons des artistes qui ont aussi une grande présence à l'étranger. Nous avons beaucoup progressé. Pas uniquement dans l'art, mais aussi dans le théâtre. Dans la danse, nous avons une très bonne matière brute. Nicosie est un carrefour contemporain de civilisation. Dans cette capitale, le passé rencontre les tendances du présent. La riche histoire de la ville se mélange avec des formes d'art modernes et les nouveaux bâtiments font la différence. De jeunes artistes vivent des travails, preuve de l'espoir d'un meilleur avenir.